Enora boit toujours du lait, mais plus produit par lactalis. En fin d'année dernière, cette petite fille était frappée de diarrhées, de fièvres, puis hospitalisée. Elle avait consommé du lait puis des céréales lactalis retirées ensuite de la vente pour cause de contamination. Aujourd'hui, elle a encore un petit peu de séquelles, donc les diarrhées. Elle n'a plus de fièvre, mais elle a toujours des diarrhées. Elle pleure moins quand même, mais il y a des fois où elle va continuer à avoir mal au ventre et à se tortiller, même si maintenant, on est sûr de ne plus lui donner du poison ou autre. La croissance de la petite fille aurait été affectée. Sa mère a déposé plainte contre lactalis. Elle ne veut pas se contenter du remboursement des produits proposés. Dernièrement, son enfant a été examiné par un gastro-entérologue de Reims sur convocation de la gendarmerie. Ce n'est pas pour l'argent, surtout pas pour l'argent que je fais ça. C'est pour ce qui est arrivé à ma fille, même si aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Et pour tous les autres enfants qui ont eu cette bactérie-là, qui s'appelle la salmonellose, et qui fait qu'ils ont été malades et que beaucoup de parents ont souffert de voir leurs enfants pleurer à longueur de journée. Au moins une quarantaine de cas seraient répertoriés aujourd'hui dans toute la France. Une multiplicité ayant conduit la justice à regrouper l'ensemble des procédures. Ce sont effectivement des traitements qui sont maintenant uniformisés, puisque les plaintes sont bien évidemment déposées auprès des services d'enquête de police et de gendarmerie au plus près du domicile des plaignants. Des auditions qui sont effectuées, des examens médicaux, le tout étant ensuite communiqué au parquet de Paris. Le groupe Lactalis n'a pas souhaité s'exprimer. Son PDG a livré ses explications la semaine dernière devant une commission d'enquête parlementaire. « J'ai moi aussi la volonté de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, d'en tirer les enseignements et de mettre en place les mesures qui s'imposent pour que ça ne se reproduise plus. » Ses propos n'ont pas dissuadé la maman d'Enora de poursuivre son combat. Sous-titrage Société Radio-Canada